Avant de commencer et de déclarer la séance souverte, je tiens d'abord à nous excuser pour le retard et je tiens à remercier ici le groupe UDSP et Aura Tefenoa d'avoir accepté de venir faire le Coran pour vous dire l'état d'esprit dans lequel nous travaillons. Nous avons beaucoup discuté entre nous et donc ils ont accepté de venir aujourd'hui faire le Coran. C'est tout à l'honneur des uns et des autres et tout à l'honneur de cette Assemblée. Oui, ça mérite un petit applaudissement effectivement. Donc, la séance est ouverte, mais je souhaitais vous faire partager un petit mot que j'ai reçu d'un ami pasteur qui m'a adressé ce mot hier. Et ce mot dit ceci « quand vous n'avez eu ni gloire ni fortune ». Juste avant de mourir, un grand philosophe américain, Keats, déclara « j'ai écrit mon nom dans l'eau ». Il ne réalisait pas que son nom était gravé dans le marbre. Et c'est vrai pour de nombreuses personnes pendant leur vie. Elles n'ont pas idée de l'influence et de la beauté qu'elles laisseront derrière elles. Au cours de leur vie, leur amour et leur espoir ne trouvent pas d'écho. Les injustices qui sont commises à leur égard ne sont pas réparées et elles ont l'impression de décevoir Dieu et leur entourage. Les personnes qui ont des buts élevés ressentent tout particulièrement le poids de la déception. Élie se plaignit en s'entend en disant « Je ne suis pas meilleur que mes pères ». 1 Roi 19.4 Moïse se lamenta « Je ne puis à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop lourd pour moi ». Nombre 11.14. Et David eut lui aussi envie d'abandonner « Je périrai un jour par la main de Saul ». Et puis il y a eu surtout Jésus qui fut crucifié par la foule. Pour beaucoup de spectateurs et pour beaucoup de témoins jusqu'à aujourd'hui, sa vie fut un échec total. Et la méditation que je vous propose aujourd'hui, vous direz que vous profitez Monsieur le Président, mais écoutez-la, Seigneur, les jours où je me sens peu apprécié et inefficace, rappelle-moi que ma gloire et mon destin se trouvent dans tes mains, et surtout pas dans celle des hommes. A chacun à méditer si chacun a compris le sens de ses paroles, paroles qui ont été comprises par beaucoup qui font qu'on a le Coran aujourd'hui. Madame la Secrétaire, pouvez-vous faire lecture de la lettre de convocation ? Monsieur le Président, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Oui, oui, Monsieur Géros. Excusez-moi Monsieur le Président. Avant de procéder à l'appel des présents pour vérifier le Coran, je disais tantôt lorsque je suis intervenu lors de la motion de défiance que pour connaître les hommes, il faut les voir agir. Ce matin, je constate qu'au rond des bons de nos amis, nos collègues, nos partenaires, je vois trois noms. Je vois Gaston Thompson, je vois Edouard Fitch, et il me semble que j'ai vu Thierry Alpha aussi. Et puis ils ne sont pas en face. Alors je voulais vous poser la question de savoir s'il y a un président qui gouverne ce pays, et si tel est le cas, faire constater son action. Parce qu'on ne peut pas à la fois être président du pays et puis être enregistré au rang des représentants dans l'Assemblée. Alors c'est important pour le Coran de ce matin. Il en va de même pour le vice-président et bien entendu pour tous ceux de cette nouvelle majorité-là qui n'ont pas opté encore. Oui, M. Temerou, vous avez demandé à prendre la parole. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Merci de l'excuse que vous avez donc formulée du retard. Chers amis, bonjour, M. le Président. Je pense que, avant toute chose, de commencer avec sérénité cette séance qui est programmée aujourd'hui. C'est aussi donc d'informer l'ensemble des chefs de groupe au sein de l'hémicycle des modalités, d'où l'option d'un élu qui monte au ministère. Et nous avons pu voir ce matin que l'option a été émise, mais nous n'avons pas encore le rendu de l'option qui doit venir du haut-commissariat. Donc, je ne peux que répondre, donc, notre ami Tony. Ne vous inquiétez pas. La formule a été déposée. Nous attendons simplement le rendu du haut-commissariat. Il faut, justement, vous répondre. Et aussitôt, ils m'entendent, donc, sur leur poste ministériel comme convenu. Ne pas amalgamer encore plus, M. le Président. Si on peut passer, donc, à l'ordre du jour, donc, constater aujourd'hui. Merci. Oui, M. Jacques-Hydroly, vous avez la parole. Il y aura un à être préditainé. par paquet, vous avez la parole. Il y aura, les femmes l'appritent d'分享, leurぜ keeping쉽vin, je crois? Il y aura une heure. Il nous reste pour11. Il y aura un autre, mais il s'est préditainé. Alors, il y aura un Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous accorde la parole. C'est vrai, je pense que je tiens à remercier les élus de l'opposition qui ont bien voulu accepter, malgré la petite heure de retard, nous acceptons les excuses de M. le Président pour avoir bien voulu en quelque sorte faire le courant. Je constate que les élus de Totoroïa qui, effectivement, avaient toujours respecté leur présence à chaque provocation, et je constate effectivement qu'aujourd'hui, nous sommes dans le même langage. Et une fois de plus, merci à vous tous qui n'avez pas cherché à pratiquer la politique de la chaise vide. Une fois de plus, Mourou. Je tiens à préciser, loin de polémiquer, parce que vous me connaissez, ce n'est pas mon genre de chercher à polémiquer, de faire en sorte que la politique soit privilégiée par une politique politicienne. Je dois insister à vous dire qu'il est vrai que, compte tenu des options que les uns et les autres au niveau des postes ministériels doivent faire, compte tenu de la lenteur de la transmission, car aujourd'hui, il s'agit d'une transmission qui n'est pas aptée à l'Assemblée. Nous avions, il est vrai, je le répète, puisque j'ai participé à la conférence des présidents, nous avions, nous étions au courant de ces options qui devaient être faites dans le temps. Et nous avions voulu une marge de sécurité et essayer de demander à la conférence des présidents que cette réunion qui avait été programmée, bien auparavant, puisse avoir lieu à une autre date. C'est en raison, effectivement, de tous ces aléas qu'on prévoyait. Malheureusement, nous n'avons pas obtenu satisfaction et aujourd'hui, donc, on se retrouve ici, en face de ces aléas. Voilà ce que je voulais préciser. Voilà. Je demande l'appel des présents, M. le Président. Mme Lévi-Agami, vous avez la parole. M. Lévi-Agami, vous avez la parole. Il est anormal que, pour des procédures administratives qui concernent le commissariat, nous n'ayons pas le gouvernement face à nous pour pouvoir répondre aux questions. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que, quand bien même je n'ai pas élu Oscar Temaru, il a été mon président. Et M. Tang Song, aujourd'hui, est président et il sera mon président. Voilà. Comme il est le président de tous les Polynésiens, je suis très respectueuse des institutions et tout comme je suis respectueuse également de la présidence de l'Assemblée, quel que soit celui qui est en place, à tout rappelé par l'air à Tietia Maruro. Oui, M. Gérard, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je crois que nous sommes en train de sortir des sentiers battus. La question est simple. Il y a un Conseil des ministres qui s'est tenu présidé par le vice-président et le président. Des actes officiels ont été pris. Aujourd'hui, je pose la question de savoir est-ce qu'on doit les compter parmi nous ou bien est-ce qu'on doit reconnaître que les actes officiels qu'ils ont pris lors de ce Conseil de gouvernement qualifient leur présence au sein du gouvernement comme tels. La question est simple, mais elle est lourde de conséquences. C'est pour ça que je vous demande, Président, si tel est le cas, et si vous nous suivez, je vous demande de retirer les deux pancartes qui sont là pour les mettre là-haut. Et ensuite, on poursuivra la vérification du Coran. Mesdames, Messieurs, chers collègues, en démarrant nos travaux, nous n'avons pas encore reçu au secrétariat communication des options formulées par les uns et les autres. Nous venons tout juste de recevoir du Haut-Commissaire l'enmettement l'arrêté relatif, donc, à l'option de M. Témory Foster et celui relatif à l'option de M. Gaston Tongson. Maintenant. Maintenant. Mais, en ce qui me concerne, je n'ai pas encore signé, donc, l'officialisation de cela, au moment où je vous parle, puisque ça vient de me tomber, là. Ce que, peut-être, je vous propose, si vous voulez qu'on fasse bien les choses, c'est une petite suspension en attendant que j'officialise cela. Là, les choses seront des plus claires. On est d'accord, hein ? Monsieur le Président, Malou, j'allais justement vous demander la suspension de séance. Et vous l'avez demandé, Malou Maité. Voilà, mesdames, messieurs, chers collègues, nous reprenons nos travaux. Vous savez comment c'est les problèmes administratifs, juridiques, et je n'ai pas pour habitude de faire les choses en moitié. Donc, aujourd'hui, l'arrêté 139-2009-APF du 3 décembre 2009, constatant la fin des fonctions de M. Gaston François en qualité de représentant à l'Assemblée de la Policie Française, a été signé. Applaudissements. Donc, elle est proclamée élue également. C'est dommage que cette opération n'ait pas pu avoir lieu plus tôt. Elle se représente parmi nous. Donc, il faut reprocher à ceux qui ont tardé d'être responsables de cette situation. Il faut que les choses soient clairement dites. Oui, M. Tony, on peut avancer ? Voilà, M. le Président, je souhaiterais saluer les nouveaux venus qui, pour la première fois, foulent les bancs de l'hémicycle et leur souhaiter, bien entendu, longue vie au sein de notre Assemblée. Enfin, je m'interroge quand même parce que j'aurais voulu interpeller le vice-président du pays et puis je m'aperçois qu'il est parmi nous. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, vous avez évoqué une réglementation qui tirait un peu les délais de ces ascenseurs. Mais quand même, on peut se poser la question de savoir s'ils ne pouvaient pas regagner le bon du gouvernement aujourd'hui pour répondre à nos questions parce qu'on a un certain nombre de questions à lui poser. On tolère, on tolère. Et comme le dit mon ami de droite, on va tolérer sa montée, même si le haut-commissaire n'a pas acté l'officialisation de son action. Oui, M. Fisch, vous avez la parole. M. le Président, bonjour. M. le Président de la Polynésie française, M. les ministres, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers publics, mes chers collègues, I-Vous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie de vous présenter l'UPLD et je vous remercie de vous présenter C'est parti. Le ministre a un mois pour faire son choix et l'option d'opter pour son poste de ministre ou pas. Jacques Hidroulé le sait bien, c'est la raison pour laquelle il gémit. Il gémit devant la vérité. C'est parti. Nous en avions parlé en conférence des présidents lundi et j'avais attiré l'attention des présidents de groupe, de Rauthei, du Tavini, sur la difficulté que nous rencontrerons aujourd'hui à tenir cette séance. Car l'option, lorsqu'elle est faite par le représentant devenu ministre, l'exécution de cette option ne dépend pas de nous, mais du haut commissariat. C'est le haut commissaire qui prend acte de l'option et ensuite transmet cette option à l'Assemblée de Polynésie française. Et comme vous le saviez, M. le Président, lundi, nous n'avions aucune indication là-dessus, alors que les ministres issus de l'Assemblée avaient déposé leur option, sauf moi-même. Donc je vous avais proposé de reporter notre séance, puisque à l'ordre du jour de cette séance était inscrit le renouvellement de la représentation dans les commissions intérieures. N'étant pas sûr d'avoir les options avant la séance d'aujourd'hui, il était sage, à mon avis, à mon sens, que nous reportions notre séance à la semaine prochaine. D'autre part, comme vous le savez, le gouvernement a été installé samedi, soit exactement quatre jours après que le président Gaston Tong-chong ait été installé ici, ce qui est un délai relativement court, rapide. Et les options ne pouvaient donc se faire que lundi. Si nous nous trouvons dans cette situation aujourd'hui, je trouve que ce n'est pas très sympathique de nos amis de l'opposition de mettre ça sur le compte de la majorité, puisque vous savez que des éléments ne dépendent pas de nous dans cette affaire. Les seuls éléments qui dépendent de nous, c'est l'activité des services et des établissements publics du pays. Et comme vous le savez, depuis hier, c'est-à-dire exactement une semaine après que le président ait été installé, nous avons fait le nécessaire pour que les services fonctionnent. Ça, c'est de notre ressort, nous l'avons fait vite. Et je vais ici saluer l'action qui a été menée par le gouvernement et surtout par son président dans ce sens. Nous en avions besoin pour la continuité du service public. Aujourd'hui, apparemment donc après tout le cinéma que vous venez de faire, enfin, nous avons reçu les options de certains de nos représentants ici. Mais ne m'en veuillez pas si je continue à siéger au sein de vous, c'est parce que je m'y trouve bien. J'adore votre compagnie. Mes chers amis de l'opposition, je suis bien dans cette assemblée, mais si vous continuez comme vous faites, je me sentirai moins bien. Depuis que vous êtes tombé dans l'opposition, vous vous comportez comme des gamins. Alors, reprenez-vous un petit peu et vous risquez de me voir assez longtemps ici, parmi vous, puisque j'ai un mois pour choisir. Je m'attends à ce que vous m'accusiez de vouloir cumuler les indemnités, mais comme vous le savez, on ne peut pas cumuler les indemnités. Donc, je siègerai parmi vous, car j'ai un vrai problème, c'est celui de la personne qui doit me succéder ici à l'Assemblée. Merci. Cette personne est actuellement retenue en métropole pour des raisons de santé de son époux, et je ne peux pas, aujourd'hui, faire l'option tant que ses problèmes personnels soient réglés. Alors, je vous demande beaucoup d'indulgence pour me tolérer encore un petit moment parmi vous. Accordez, bien sûr, merci. Et surtout, ne comptez pas sur moi pour en verser la vapeur. Merci bien. Merci. Donc, on revient à l'ordre du jour. Merci pour vos explications. Ce que je retiens, c'est que vous vous aimez entre vous. Voilà. Donc, Madame la Secrétaire Générale, la séance a été déclarée ouverte, donc je vous demande de faire lecture de la lettre de convocation, et également de faire l'appel des représentants présents. Monsieur le Président, s'il vous plaît, si vous voulez qu'on débatte, on peut débattre, hein ? On vient à l'ordre du jour. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par l'aide datée du 27 novembre 2009. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Ponésie française tiendra la neuvième séance de sa session budgétaire le jeudi 3 décembre 2009 à 9 heures. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par M. le Président Philippe Schill. Mme Algon-Hema, présente. M. Bertolone Nicolas, présente. Mme Bob Dupont-Amara, présente. M. Bessou Jean-Christophe, présente. Mme Brodien-Rosine, présente. Mme Chavé-Daphné, présente. Mme Crosse-Valentina, présente. M. Droulé-Jacques, présente. M. Flosse-Gaston, absent. Mme Frébo-Joël, présente. M. Frébo-Pierre, présente. M. Fritch-Edouard, présente. Mme Foulaire-Tilda, présente. Mme Galnon-Ménari, présente. M. Gérard-Santoni, présent. M. Anderson-Georges, absent. Mme Hirschand-Lonotea, présente. Mme Isa Leifara, présente. M. Cauté-Benoît, absent. M. Cométeni-René, présente. M. Lisan-Marcelin, absent. M. Mahmato-Eoutapu-Victor, présente. Mme Erotoli-Lyane, absent. Mme Anantelie-Diagami, présente. Mme Maraya-Ema, absent. M. Maraya-Uraténa, absent. Mme Massé-Armel, présente. Mme Mata-Oléoni, présente. Mme Mati-Juliana, présente. Mme Erceron-Armel, présente. M. Moutam Thomas, présente. Mme Olivier-Marize, présente. Mme Opa Afouanik, présente. Mme Parker-Eleanor, présente. M. Pé-Otouti, présente. M. Paulier-Tekinoui, présente. M. Rapoto-Jean-Marie, présente. Mme Richton-Monique, absent. M. Romain-Taroua-Fernand, présente. Mme Serge Maïna, présente. M. Salmon James, présente. M. Chille-Philippe, absent. Mme Saint-Jean-Tarita, présente. Mme Tayata-Chantal, présente. Mme Tawattama-Juliette, absent. Mme Tama-Françoise, présente. M. Tansou-Robert, présent. M. Thiontou-Roro, présent. M. Tepharé-Hiroïti, présent. M. Temarou-Oscar, absent. M. Temarou-René, présent. Mme Théoura-Justine, présente. M. Thouard-Ismaël, présent. Mme Tichobuya-Catherine, présente. Mme Bernadon-Béatrice, présent. M. Bernadon-Clarence, présent. M. Yip Michel, présent. Mme M. Leclerc. Merci. Pouvez-vous donner lecture des procurations déposées ? M. Le Président, nous avons reçu les procurations de Mme Clos-Valentine à Mme Cathy Tichobuya, de M. Anderson-Georges à Mme Opa Afouamik, de M. Mamata Yautapovic à Mme Chantal Flores, de M. Temarou-Oscar. M. Temarou-Oscar, pour Mme Françoise Tama, de Mme Liliane Maïroto à Mme Léonie Mattawa, de M. Lison Marcella à Mme Armelle Massé, de Mme Maria Ema à Toutipeu, de M. Maria Graténa à Mme Joël Frébeau, de M. Chille-Philippe à Mme Tilda Foulaire, de M. Floss Gaston, M. Temarou-René, de Mme Ristan-Monique à M. René Koumoïtini, de Mme Tawadama-Juliette à Mme Tarita Saint-Jour, de M. Anderson-Georges, qui a changé, à Mme Bob Dupont-Tamara. Bien. Pouvez-vous donner lecture du projet d'ordre du jour, s'il vous plaît, arrêtez en conférence des présidents lundi dernier. Alors, M. le Président, la conférence des présidents propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, séance de questions orales. Point 3, désignation des représentants au sein de la commission permanente de l'Assemblée de la Comunisie française. Point 4, désignation des représentants au sein des commissions législatives de l'Assemblée de la Comunisie française. Point 5, désignation des représentants au sein de la commission de contrôle budgétaire et financier de l'Assemblée de la Comunisie française. Point 6, examen des rapports, des projets de délibération. Voilà les joints. Point 7, examen de la correspondance. Point 8, communication de la prochaine séance. Nous passons alors au vote de l'ordre du jour pour aller vite, s'il vous plaît. Oui, M. Tansou. Bonjour, M. le Président. Donc, rebonjour tout le monde. Eurana, M. le Président du pays. Compte tenu des explications qui ont été fournies lors de la conférence des présidents ainsi que celles qui ont été données ce matin, je propose, au nom de la majorité, de reporter la séance au mardi 15 décembre. Non, nous demande l'approbation de l'ordre du jour. S'il vous plaît, qu'on soit sérieux. Parce que si vous commencez à jouer à ce jeu-là, il fallait annoncer les couleurs auparavant. Donc, j'ai mis deux heures pour convaincre l'opposition à venir pour faire le courant. J'ai mis deux heures pour les convaincre. Ces pratiques ne doivent plus exister. Elles ont été condamnées pendant des années. S'il vous plaît, je vous demande de retirer votre proposition. Je vous demande de retirer. Parce que sinon, ils ne seraient pas venus aujourd'hui. Ils n'auraient pas eu le courant. Qu'est-ce qu'on aura gagné ? Je maintiens la proposition. Je vous demande de passer au vote, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Vous savez, lorsque tout à l'heure j'ai entendu le futur ex-Vice-président, je ne sais plus qu'est-ce qu'il est exactement, s'il est toujours représentant ou vice-président, j'ai cru voir son nez s'allonger. Parce que lorsque nous nous sommes réunis en conférence des présidents, la motivation qui a suscité la demande de report n'était pas fondée sur ces histoires d'options à prendre ou pas d'options à prendre. C'était fondée, et je parle sous votre couvert, M. le Président, parce que vous avez présidé cette conférence de présidents, était fondée sur le fait que les ministres qui devaient être présents pour répondre aux questions des élus n'étaient pas prêts. Je n'ai pas parlé d'incompétence, mais n'étais pas prêt pour répondre aux questions. Alors, lorsque nous avons balayé les questions, enfin les rapports, qui devaient être examinés aujourd'hui, le jour où la conférence des présidents s'est réunie, je me suis rendu compte que le ministre qui devait défendre ces dossiers était le président du pays lui-même. Alors, ne venez pas nous dire que le Président n'est pas prêt pour répondre aux questions relatives aux dossiers que nous allons examiner aujourd'hui. Pas lui. Ça aurait été un nouveau, je suis d'accord. Mita, oui, je suis d'accord. Le ministre du Tourisme, oui. Le ministre des Sports, oui. Mais pas le président du pays. Bon sang. Plus ça va, et plus je me rends compte que, véritablement, on a un gouvernement d'incompétents. Pas prêt, non seulement pour discuter des questions qu'on va leur poser tout à l'heure lors de l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour, mais en plus, pas capable de pouvoir apporter les réponses techniques à ces questionnements. Alors aujourd'hui, en désespoir de cause, M. Tansot, qui était présent à la conférence des présidents, lève le doigt pour demander à nouveau le report de la séance. Mais c'est une honte. Déjà, l'acte du renversement du gouvernement, qui a valu le vote de la motion de défiance, n'était vraiment pas à faire à un moment où le pays s'est enlissé, dans une récession, que l'ancien gouvernement a cherché en vain à solutionner. Et dès lors qu'on a apporté les éléments de solution, vous êtes venus, avec votre motion, pour défaire ce gouvernement. Et aujourd'hui, vous venez nous expliquer qu'à cause des histoires d'ascenseurs, on va encore perdre une semaine. Le pays n'a pas le temps d'attendre une semaine, mesdames et messieurs. J'ai parlé de responsabilité, nous sommes des élus responsables. Quand on veut faire quelque chose, on le fait jusqu'au bout, mais pas à peu près. On ne fait pas quelque chose et après on se dit, écoutez, on va attendre un peu, on va reporter le temps de... Non, il faut être correct dans ce qu'on fait. Et c'est pour ça, M. le Président, vous avez eu raison de dire qu'il faut passer au vote, mais pas n'importe quel vote, le vote de l'ordre du jour. Marourou. Oui, tout à fait. Maintenant, on passe au vote de l'ordre du jour. Qui est pour ? M. le Président, je crois que... 29 voix pour, l'ordre du jour. 29 voix pour, l'ordre du jour. Merci, M. le Président, il demande de cocher de l'ordre du jour. L'ordre du jour est adopté. L'ordre du jour est approuvé. Nous passons maintenant au deuxième point de l'ordre du jour. M. le Président, vous n'avez pas procédé au vote de ma demande. J'ai procédé au vote de l'ordre du jour qui est inscrit sur l'ordre du jour et sur la convocation d'aujourd'hui. Nous sommes, encore une fois, je le dis, c'est la dernière intervention sur ce sujet, entre des gens responsables, des gens civilisés, qui ont bien voulu venir aujourd'hui pour faire le coromne. Donc, l'ordre du jour a été adopté. M. le Président, s'il vous plaît, n'abusez pas de votre autorité. 29 voix, s'il vous plaît, je n'abuse pas, je peux partir maintenant. M. le Président, vous avez tout intérêt à avoir affaire à moi qu'à avoir affaire à M. Vuitton-Mamadour. Alors, s'il vous plaît, ce n'est pas à l'ordre du jour. L'ordre du jour est adopté. Nous venons maintenant au sérieux des questions orales. M. le Président, est-ce qu'on est en démocratie dans cette salle ? L'orateur dispose de trois minutes pour exprimer sa question. M. le Président, est-ce qu'on est en démocratie dans cette salle ? Il ne peut reprendre la parole après la réponse du gouvernement. Le ministre dispose de cinq minutes pour apporter sa réponse. Il peut compléter celle-ci par un commentaire écrit, distribué à chaque représentant. La séance dure une heure. Il est 11h52. Nous avons donc jusqu'à midi 52. Je vous demande à vous, M. Tonceau, de poser votre question. Vous avez la parole, M. Tonceau. M. le Président, vous posez votre question. Qui sont les 29 qui ont approuvé ? Vous avez été très vite. Est-ce que, Mme la Secrétaire, on peut connaître déjà les 29 qui ont approuvé votre demande autoritaire ? 29 voix ont approuvé l'ordre du jour. M. le Président, 29 voix ont approuvé l'ordre du jour. Qui sont les 29 ? Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. L'ordre du jour est adopté. Non, 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 mais nous voulons savoir qui sont les 29. Mais enfin, il n'y a plus de transparence. Mais enfin, où sommes-nous là ? Dans cet hémicycle ? Je vous demande de poser votre question, M. Tonceau. Vous n'avez pas de questions à poser ? Non, mais, M. le Président, vous ne pouvez pas diviser cette Assemblée en dictat, quand même. Mais c'est du jamais vu dans cette honorable Assemblée. M. le Président, j'ai levé le doigt depuis deux minutes et vous ne m'accordez pas la parole. Je ne vois pas pourquoi vous la donnez à M. Jackie Drolet qu'il a demandé après moi. M. le Président, s'il vous plaît. M. le Président, je sens vos ennemis maintenant. Oui. Non, je suis désolé. On vient à l'ordre du jour. L'ordre du jour a été adopté. Ça fait deux minutes que je... Ça va faire... Mais c'est grave. Oui, M. Drolet, vous avez la parole. Sur l'ordre du jour, sur les questions orales, vous avez la parole. M. le Président, M. le Président, rappel au règlement, M. le Président, avec... Merci, M. le Président. Donc, j'ai une question orale adressée au ministre de la Société Civile Tahoe Rahoui Latira, M. Steve Omblin. M. le ministre, nous vous souhaitons la bienvenue et formons le vœu que le représentant de la société civile que vous êtes s'exprimera sans langue de bois ni artifice si souvent reproché aux gens politiques qui se lèvent et qui s'en vont. Vous avez affirmé à l'occasion de votre première déclaration publique vouloir gérer votre domaine de compétences ministérielles à la façon d'une entreprise privée. Bien. Pouvez-vous nous préciser alors ce que cela veut dire dans les trois domaines précis que l'on vous a chargé d'animer, à savoir le tourisme, le transport aérien international et la gestion de l'aéroport de Tahiti Faha ? Je vous aime. Premièrement, M. le ministre, dans le tourisme, et précisément au GIE Tahiti Tourisme, chargé de la promotion de notre destination, allez-vous vous passer des trois subventions accordées par le pays à hauteur d'un milliard sept cent millions annuels hors RPT et laisser les professionnels se charger seuls de cette promotion ? Ou en ira témoin ? Dans le cas contraire, en acceptant les subventions publiques et en appliquant une gestion privée au GIE, devons-nous comprendre que vous appliquerez un plan social destiné à alléger les charges de fonctionnement de cet organisme ? Dans l'affirmative, où et comment allez-vous procéder ? D'autre part, vous avez également parlé d'attirer des touristes millionnaires qui eux-mêmes attireraient des touristes moins fortunés et qui iraient alors dans les pensions de famille. Au-delà d'une attitude de ségrégation, pouvez-vous nous expliquer comment allez-vous vous y prendre ? D'autant que dans sa dernière déclaration, M. Gaston Tongson a dit à propos du tourisme que le forum de la petite hôtellerie familiale ne servait à rien et que le temps n'était plus à la réflexion mais à l'action. Action ! Et qu'il fallait simplement donner de l'argent aux sociétés qui répercuteraient cet argent vers leurs ouvriers qui prendraient alors la décision de passer des vacances dans les pensions de famille en Polynésie. Tout simplement, qu'en pensez-vous ? Le président était ministre de Tourisme en février. On se demande bien pourquoi il n'a pas appliqué en février et qu'il attende le mois de décembre. Dans les transports aériens internationaux, notre compagnie aérienne a bénéficié jusqu'à maintenant du soutien indéfectif du pays qui représente désormais 85% du capital de la société. D'avance en compte courant d'associés à augmentation de capital, le seuil maximal légal de participation du pays a été atteint. Votre gestion privée de notre compagnie devrait vous conduire à rechercher de nouveaux partenaires privés, des étrangers peut-être, ou éventuellement demander aux partenaires privés existants, vous en connaissez au moins un, d'augmenter leur participation. Qu'en sera-t-il exactement ? Et quelle gestion privée pourrait, selon vous, diminuer la facture carburante qui a elle seule représentée encore récemment 50% des charges de la société ? Pensez-vous que la flotte de notre compagnie soit trop importante et qu'il faille se séparer du cinquième avion ou avez-vous une stratégie différente pour rentabiliser notre patrimoine aéronautique ? Enfin, à l'aéroport de Tahiti, M. le ministre, comment appliquer une gestion privée dans un domaine exclusivement contrôlé par l'État et qui n'y défend que ses intérêts ? L'aérodrome est dit d'intérêt national. Quid de la durée de la concession objet de chantage et qui empêchait jusqu'à maintenant toute possibilité de gros investissements ? Pouvez-vous nous en dire plus sur la façon dont vous souhaitez appliquer des méthodes de gestion privée sur notre plateforme aéroportuaire, M. le ministre ? Enfin, à la lecture des journaux lundi matin, nous avons découvert que vous aviez l'intention de participer à l'exposition universelle de Shanghai de mai 2010 et que vous aviez pris pour cela la décision d'envoyer un représentant à Souva aux îles Fidji. Compte tenu du fait que la France n'a aucune intention d'y associer ses Outre-mer, sauf peut-être un mois sur un thème précis choisi par elle, les saveurs de la France des Trois Océans. Et elle seule, et que le pavillon pacifique, pour des raisons diplomatiques, ne peut nous accueillir sauf à y figurer comme simple membre du SPT, sans visibilité, sans possibilité d'y exposer et vendre nos richesses. Dites-nous, M. le ministre, comment allez-vous gérer ces diverses positions contradictoires et permettre à la Polynésie de tirer profit de cet événement exceptionnel ? Nous sommes impatients d'entendre vos réponses et nous vous remercions par avance de nous enseigner la façon avec laquelle une entreprise privée pourrait résoudre ce qui peut s'apparenter à la quadrature du cercle et qui, en réalité, est la résultante de dizaines d'années d'emprise du colonialisme français relayée sur place par une bourgeoisie complice dont vous avez été le fidèle serviteur. Merci. M. le ministre, vous avez la parole. M. le Président, merci. M. le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, chers auditeurs, chère auditrice, Yorama, c'est avec un grand honneur que je me présente parmi vous ce matin. Le bilan de nos performances touristiques, vous le connaissez, j'ai rencontré mes services concernés, je préfère donc consacrer ce temps de parole limité pour évoquer ce qui suit. M. le Président, Androulay, la culture du privé est une culture du résultat basée sur la performance et une remise en question continue pour des questions de survie. En introduction, je dirais qu'elle m'a conduit à vous présenter aujourd'hui la recommandation suivante. Mon premier point concerne l'appellation Tahiti. Toute activité exportatrice développée à l'étranger vous confirmera que la Polynésie est en possession d'un véritable trésor. C'est sa marque Tahiti. Certaines sociétés étrangères exploitent cette mine d'or à l'étranger, telle Palme Olive avec Tahiti Douche ou Bilabande avec Chopo. Notre mythe a perduré dans le temps né des récits des grands navigateurs et porté par la Bounty. Cependant, il s'estompe dans le tumulte des nouveaux outils de communication et échappe à notre contrôle. Alors, qu'avons-nous fait pour que notre mythe perdure ? Pas de musée pour la Bounty alors que nos voisins néo-zélandais ont su faire perdurer l'exploitation du film Les Seigneurs des Anneaux. Comme nos concurrents, nous affichons en répétition Plage Blanche alors que la plage noire de la baie de Mataveille a largement participé à notre notoriété. Le plus important investissement publicitaire à l'étranger a concerné la perle noire et le tourisme, deux secteurs qui doivent faire face aujourd'hui à des difficultés croissantes. Pourquoi ? Si nous devions prendre des exemples de réussite, des marques du secteur privé ont traversé des décennies grâce à une stratégie marketing cohérente et réajustée avec le temps. Monsieur le président Androulé, j'ai effectivement annoncé que notre cœur de cible touristique prioritaire devait être un public fortuné sur le constat que notre destination est chère et parce que nous ne pourrons pas changer notre isolement. Faire de notre produit touristique le dernier jardin d'Éden, Havre de Paix, offre un mix marketing cohérent. Nous cesserons de laisser croire à tous que la Polynésie est accessible à tous les portefeuilles. Nous réduirons le nombre de déceptions et atténuerons un bouche-à-oreille pénalisant. La paix est le nouveau luxe de ce monde en crise. La Polynésie peut revendiquer pouvoir l'offrir à ses visiteurs. Cette recommandation fonctionnera aussi pour faire venir une gamme de touristes moins aisées, comme je l'ai dit, mais qui aimera se sentir plus riches. De la même manière, chacun d'entre nous est attiré par l'acquisition d'un produit perçu trop cher pour notre porte-monnaie. Monsieur le Président Androlet, vous avez certainement pu le remarquer au Bahamas et à Dubaï lors de vos deux dernières missions. Et puisque vous mentionnez le secteur de la tue-hôtellerie, sachez que j'ai eu quelques années au service du tourisme pour aider au développement de ce secteur avant de mener les actions de promotion de notre pays avec tous les bureaux de représentation à l'étranger et ce, ces 13 dernières années pour une marque locale connue. Cette stratégie mieuxment réfléchie fonctionnera aussi parce que la situation à venir aux États-Unis est annoncée encore plus dramatique en 2010, faisant à nouveau chuter le dollar et grimper le cours du pétrole. Demain, la Polynésie sera perçue encore plus chère par les étrangers. Dans ce contexte de mutations géopolitiques, l'essor de la Chine est évident, tout comme l'intérêt de participer à l'exposition universelle de Shanghai. Tous les pays l'ont compris et vous, M. le Président Androlet, avez pris seule la décision de priver la Polynésie de cette vitrine exceptionnelle sur l'Asie pour la décennie à venir, gaspillant par la même occasion du temps et 10% du budget de l'État concédé. Je vous confirme que je n'ai pas encore reçu du comité organisateur réponse pour redémarrer ce projet et afficher l'identité Tahiti Oceanopolis au sein du pavillon Pacifique tel que validé précédemment. Pour votre information, la Chambre de commerce mène actuellement avec succès une opération à moins d'échelle au sein du pavillon France et une pirogue polynésienne projette de rejoindre Shanghai au départ de Tahiti à la manière de nos ancêtres. Si vous êtes d'accord pour privilégier de rénavant une réelle démarche marketing, nous devrons adopter un positionnement image unique et légitime pour la Polynésie. Le positionnement d'Invest Union Love qui privilégie les amoureux est occupé depuis longtemps par la ville de Venise sur le marché européen. Nous pourrions optimiser notre dépense promotionnelle en limitant cette campagne au marché américain comme initialement prévu. M. le Président Androulay, puisque vous semblez ne pas le savoir, les entreprises privées tiennent leur suivi de la rentabilité de leur investissement. Un franc minimum retrouvé pour un franc investi. Le GIE de passe en statut continuera de bénéficier des subventions du pays et nous les optimiserons. En découvrant lundi les bureaux somptueusement rénovés par vos soins au ministère du Tourisme avec salle de bain privative, j'ai découvert votre nouveau concept de l'Invest in Yourself Love. Et puisque vous utilisez le thème bourgeoisie, je n'aurai pas dépensé inutilement ces dizaines de millions de francs pacifiques sur cette place stratégique de vailleté occupée en partie par des bureaux administratifs fermés tous les week-ends alors que les paquebots y déversent leurs passagers et que nos jeunes noctambules fuient la ville. Papéité a besoin d'un cœur pour la faire vivre, la faire revivre. Et puisque les locaux du GIE sont vétustes et signalés risqués par sa directrice, m'autoriserez-vous à proposer à des investisseurs privés d'y ériger bars, restaurants, duty-free, boutiques de luxe, stations de taxi, faréat d'artisanat et autres dans cette zone que nous garantirons sécurisée et entretenue. Il nous faut rapidement insuffler un souffle nouveau pour aviver notre économie et cesser de mentir à l'étranger quant à l'accessibilité d'un voyage en Polynésie au budget réduit. Mais le temps me manque pour vous expliquer totalement notre vision stratégique et je prévois de multiplier mes rencontres avec tous les professionnels du secteur pour l'ajuster et l'adapter ensemble et adapter ensemble tous les éléments qui composent notre produit. J'entends donc bien optimiser la dépense publique et participer à la refonte de l'administration territoriale qui s'impose à nous. Je l'ai dit aux États généraux, la fonction publique compte de nombreuses personnes de valeur. Elles doivent pouvoir s'exprimer. Pour revenir à Tétinui, M. Bernadon m'a déjà fait un premier bilan de la situation. tout à temps Manureva réunit plus de 800 employés et est un élément clé de notre réussite touristique. Je me rapprochais du nouveau conseil d'administration pour prendre de manière unanime les décisions stratégiques qui s'imposent afin de garantir un avenir serein à la compagnie. Je puis vous annoncer dès aujourd'hui que nous renouvelons l'offre à l'opposition de deux places de membres du conseil d'administration pour privilégier le consensus. Pour la concession de l'aéroport Taitifa, vous avez la garantie que nous défendrons les intérêts du pays. Il s'agit d'un dossier complexe. Il nous faudra plus de trois jours pour mener un bien. Une réunion est déjà prévue demain sur ce sujet avec des représentants de l'État. Enfin, je finirai en précisant qu'il existe au sein de notre jeunesse polonisienne des compétences disponibles, honnêtes, courageuses et travailleuses, je crois en elles, ainsi qu'en l'avenir touristique de notre pays. Le chantier est vaste, mais nous y arriverons ensemble. Vous pourrez compter, chers représentants, si notre application entière est motivée. Malheureux. Merci, M. le ministre. Mme Chantal Galnon, vous avez la parole pour poser votre question. Merci. Merci, M. le Président. Yorana, Président du Fénois, Yorana aussi à vous. Mesdames et messieurs, Madame et messieurs les ministres, Yorana, M. le Président Oscar Temaru, Yorana aussi, Thierry Fahir Hay, et vous aussi, chers collègues, représentantes et représentants, bonjour, journalistes présents parmi nous, bonjour, pour le public qui nous regarde et vous qui nous écoutez sur l'internet, Yorana à vous tous. Ma question s'adresse donc à M. Gaston Tangsang, président de notre pays. M. le Président, dès votre prise de fonction, vous avez fait faire un état des finances du pays et des engagements en cours. Si l'on en croit les déclarations que vous avez faites lors de la présentation du gouvernement, notre pays est dans une situation très délicate puisque vous avez affirmé que la question du paiement des salaires des fonctionnaires du pays au mois de décembre s'est imposée, ainsi que celui des factures en cours de liquidation. Aussi, M. le Président, pouvez-nous nous faire état de la situation dans laquelle vous avez trouvé les finances du pays dès votre prise de fonction et quelles solutions vous avez pu mettre en œuvre pour que le pays puisse faire face à ces engagements financiers vis-à-vis des fonctionnaires et des entreprises qui souhaitent être assurés. Merci, M. le Président, de m'avoir accédé la parole. Merci, Mme Gallenon. M. le Président du pays, vous avez la parole. M. le Président, Mesdames et Messieurs, les représentants de l'Assemblée de notre chère Polynésie, je voudrais, au nom du gouvernement, vous adresser nos salutations au nom de notre vice-président, au nom des douze membres du gouvernement que la presse vous a présentés. Je voudrais également vous dire que, loin de nous, de fuir le débat, nous respectons notre Assemblée, mais il nous faut aussi, au-dessus de la population, afficher une certaine dignité dans nos fonctions. Donc, Mme la représentante, Chantal Gallenon, vous me posez la question de savoir où se trouve actuellement notre pays sur le plan financier. Justement, c'était la première chose que je me suis attaché à le faire en demandant au directeur des finances du pays de me faire une situation complète, détaillée, financière de notre pays. Ce qu'il faut savoir, le 23 novembre, à la veille de la date du vote de la motion, le pays affichait une situation négative en trésorerie de 5,753,764,797 francs. Le pays était dans l'impossibilité d'honorer 5,753,764,790 francs de facture. Vous pouvez venir vérifier, c'est un état établi par le payeur du pays. vous aurez la communication de ces fiches. Ce n'est pas moi qui établi, c'est le payeur du pays, situation de trésorerie, solde, moins 5 milliards. Vous pouvez contester le document. de la voie du directeur des finances, il m'a dit qu'on peut relativement considérer que le pays, à ce moment-là, était en cessation de paiement. À ce moment-là. je vais vous rassurer, à la date d'aujourd'hui, ce solde négatif n'est plus qu'à un milliard et quelques. J'ai donc fait procéder pour justement assurer le paiement de ces factures qui traînaient sur le bureau du payeur à un retirage de la dernière ligne Revolvine disponible de 1,5 milliard. Mais cette action n'a pas suffi, comme vous voyez, 1,5 milliard, 5,7 milliards de trésorerie négative. Et cela n'a pas suffi, malheureusement, à combler le déficit. Certes, on peut constater que cette situation était prévisible, mais que le pays n'a jamais connu depuis 15 ans. En effet, depuis quelques années, les recettes budgétaires du pays se stabilisaient aux alentours de 117 milliards de francs pacifiques. Et cela jusqu'en 2008. Par contre, les dépenses n'ont pas cessé d'augmenter. En 2006, les recettes étaient de 117 milliards, 400 millions. en 2007, l'été de 117 milliards. Et pratiquement le même temps en 2008. Malgré la crise, malgré la crise, par contre, les dépenses ont évolué de 98 millions en 2006 à 105 millions en 2007 et 110 millions en 2008. Donc, en 2009, aujourd'hui, cet effet de ciseaux s'est aggravé fortement à cause de poids. À cause d'abord de la moins-value des recettes fiscales provoquées par la crise, nous en convenant, de l'insuffisance de l'effort de réduction des dépenses pour compenser cette chute de recettes. Cette action de gérer recettes et dépenses relève directement de la responsabilité du gouvernement, pas de l'Assemblée. L'Assemblée vote le budget, vote une limite. Il appartient au gouvernement de gérer la trésorerie en fonction de la rentrée des recettes. Pour illustrer la répercussion de cette dégradation dans la trésorerie de la Polynésie française, il faut rappeler que le montant de retirage disponible des lignes de Revoluines affichait 21 milliards au 1er janvier 2008. C'est vrai qu'un an plus tard, il n'était plus que de 12 milliards. Il y avait déjà une dégradation. Il faut arriver au 25 novembre dernier à zéro. Dans la même période, il est vrai que l'État a accumulé des retards dans les impayés de la DG2. Nous sommes tous d'accord. Il est resté à verser au budget du pays 8 milliards d'euros de la DG2 de 2008 et 3 milliards de la DG2 de 2009. Il a fallu effectivement je prévienne et j'avertis lourdement l'État de la situation difficile financière et de trésorerie que connaît actuellement le pays. Bien sûr, l'État qui n'est pas insensible à cette situation de notre pays a fait procéder à des versements qui nous a permis de diminuer ce déficit de trésorerie comme j'indiquais tout à l'heure. Et l'État a également annoncé en plus des 2 milliards de versés depuis dans la Caisse du pays un autre versement à venir de 3 milliards 4. Il restera encore 6 milliards d'eux inversés au budget du pays. Monsieur le vice-président savait parfaitement que l'État attendait au site du pays des signes forts pour réformer notre administration réformer la fiscalité et également réformer la DG2. Donc, comment terminer l'année 2009 ? En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que même le budget d'investissement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, que les 58 milliards de CP auraient été totalement financés. Je suis désolé de vous informer que chez les 28 milliards, 29 milliards de prêts que le pays, avec l'accord de votre Assemblée, envisageait de contracter, malheureusement, pour l'instant, on a obtenu que pour la moitié de cette somme. Il est évident que pour l'instant, l'autre moitié ne sont pas couverts ouverts par des financements pour l'instant. Il aurait fallu aussi solliciter l'intervention de l'État parce que nous adressons à des banques privées, à des poules de banques, mais également à l'Agence française de développement, à l'AFD. Donc, il nous faut très rapidement obtenir de l'État et de l'AFD l'accord de financer un complément au travers d'un prêt à l'établissement public et nous espérons, nous verrons dans quelques temps si on peut obtenir de l'AFD un prêt à hauteur de 7 milliards. À partir de là, nous pourrons pratiquement vous assurer que au moins la paie de la fonction publique on peut vous assurer que cette paie sera assurée. Peut-être un peu de retard, mais elle sera quand même assurée pour que les familles des fonctionnaires et d'agents contractuels du pays puissent au moins recevoir leur paie avant Noël. Mais je voudrais attirer l'attention de notre Assemblée sur la situation très tendue financière de notre pays. Donc, M. le Président, j'en termine là. C'est vrai qu'à l'occasion du débat budgétaire sur lequel la majorité s'est engagée à le faire dans les plus brefs délais, je reviendrai de votre Assemblée pour à nouveau faire un état de la situation financière de notre pays. M. le Président, pour que nos séances puissent se dérouler dans un climat de sérénité, je vous demande une suspension de séance et une reprise de notre séance à la date que vous aurez à l'heure que vous aurez fixée. Merci. Merci. Sur votre dernière requête, M. le Président, l'ordre du jour nous impose de respecter le règlement intérieur, à savoir donc la nécessité d'entamer l'heure de discussion pour les questions orales. Donc, nous irons au bout des questions orales comme cela a été prévu et adopté dans l'ordre du jour. M. le Président, par 29 voix encore, s'il vous plaît, par 29 voix encore sur 57. M. le Président, s'il vous plaît, vous avez la parole. Je pense qu'il faut un minimum de savoir-vivre dans notre pays. Le règlement intérieur, le règlement intérieur, c'est vrai, encadre le temps maximum de discussion des questions orales. Mais rien n'empêche à l'Assemblée d'arrêter le compteur et de prendre le chronomètre à l'heure que vous aurez fixée pour continuer la question orale. Rien n'empêche. M. le Président. M. le Président, comme vous le savez, l'Assemblée souveraine d'un ordre de jour a été adoptée. Nous poursuivons les discussions sur les questions orales. Vous avez répondu à la question de Mme Gallenon. Donc, le suivant, c'est M. Frébeau. M. Pierre Frébeau, vous adressez une question orale à Mme Tétouanou Milana, qui a fait preuve de patience et qui est restée pour vous répondre. Merci, M. le Président. Je voudrais avant tout saluer tous les représentants ainsi que les membres du gouvernement. Effectivement, je souhaitais donc m'adresser à Mme le ministre en charge du travail et de l'emploi, de la formation professionnelle, du dialogue social et de la lutte contre la vie chère. Voilà, un bon ministère. Mme le ministre, le 30 novembre dernier, la presse s'était fait l'écho de vos déclarations de ne rien changer. à la politique de l'insertion professionnelle élaborée, conçue et mise en œuvre par le gouvernement précédent. J'en prends acte. Il est vrai que l'enjeu est vital pour l'ensemble de la population. Comme vous le savez, selon les données officielles publiées sur le site de l'ISPS, le nombre des emplois salariés a diminué de 4200 unités sur la période de 14 mois, c'est-à-dire courant décembre 2007 à février 2009. Je vous rappelle que nous étions donc sous le gouvernement de M. Tonksan à ce moment-là. Inversement, dès le mois de février 2009, le nombre des effectifs salariés a été stabilisé. Nous avons eu une reprise notamment au mois de mai. Certes, le combat n'est pas gagné, mais la dégradation s'est arrêtée. Les dons normaux que vous apportiez sont tardés quelques premières réponses de nature à éclairer les représentants sur la réalité de la politique que vous entendez conduire. Car, j'ai bien analysé vos déclarations, je n'arrive pas à comprendre sous quel angle allez-vous attaquer la nouvelle vision de la politique de l'emploi dans ce pays. En ce qui concerne l'insertion professionnelle, en général, allez-vous continuer d'apporter un soutien aux personnes éloignées de l'emploi ? En privilégiant, d'une part, aux îles du vent, les actions de formation professionnelle, pour rappel, une dizaine d'organismes publics et plus de 100 prestataires privés, aujourd'hui déclarés au CEPI, et d'autre part, dans les archipels éloignés si chers à votre cœur, l'insertion par l'activité au moyen du dispositif CEPIA, mis en œuvre jusqu'à présent avec le souci d'une bonne utilisation des deniers publics jusque dans les communes où l'emploi salarié est peu développé. On notera que pour les personnes éloignées de l'emploi, les indemnités sont équivalentes dans les deux modes d'action. Plus précisément, pour ce qui concerne de la convention CEPIA, qui correspond à une action de formation et non une embauche, je crois que vous devez le rappeler qu'un bon nombre de bénéficiaires, lorsqu'ils viennent demander, ils ont l'impression d'avoir un contrat de travail. Ce n'est pas le cas. C'est une action de formation avant tout. Vous avez vos intentions d'éviter les distributions massives que l'on a connues avec les diges sans effet sur l'insertion professionnelle, ne serait-ce que pour éviter une intervention de la chambre territoriale des comptes, chargée de vérifier la bonne utilisation des deniers publics. Pour ce qui concerne des dispositifs de protection de l'emploi local dont les lois du pays adoptées à la quasi-unanimité des représentants de l'Assemblée de la Prognésie française, avez-vous l'intention de les remettre en chantier compte tenu la décision prise par le Conseil d'État en tenant compte de ces préconisations ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi ? En ce qui concerne le chèque-service au particulier, dont je vous sais une ardente défenseur de ce dispositif, dont le projet de loi de pays devrait être examiné le 26 novembre. Le dossier est donc déjà prêt au niveau de l'Assemblée. Avez-vous l'intention d'en soutenir rapidement le texte devant les représentants ? Rappelons que les opérateurs ont donné leurs accords respectifs, soulignons que la convention de partenariat est prête, ajoutons que la SOCREDO a fait réaliser la maquette support du chèque-service au particulier. Pouvez-vous nous engager à ne pas retirer le projet des sujets examinés par l'Assemblée, comme l'avait fait le précédent gouvernement de M. Tonkson ? Quel budget prévoyez-vous sur le chèque-service au particulier ? Quel sera le nombre de bénéficiaires ? Quel sera l'impact sur les prestations versées à la CPS ? Enfin, pour ne pas accumuler trop de questions fondamentales, il convient de noter que vous avez été chargé du dialogue social et de la lutte contre la vie chère. Pouvez-vous faire un bilan d'étape sur les négociations salariales en cours ? Pouvez-vous nous dire quelle utilisation vous allez faire du rapport d'enquête réalisé sous la conduite de M. Hiroté-Varéré ? Car vous disposez maintenant de la pleine compétence avec ce titre au niveau de votre ministère. Pour revenir in fine à la position exprimée par vous-même, à savoir conserver en l'État l'ensemble des outils d'insertion professionnelle actuelle réalisés pour mémoire en 2005-2006 ainsi que dernièrement dans le cours de l'année 2009, avez-vous conscience qu'elle est opposée à celle définie il y a une semaine par M. Gasson-Tonçon lors du débat sur la dernière motion de défiance ? J'ai trouvé quelques contradictions par rapport à votre déclaration et le document qui a fait l'objet du vote de la motion de défiance. Alors, j'aimerais savoir qui fera quoi dans ce gouvernement et qu'est-ce qui va priver en termes de la situation de l'emploi. Au-delà, avez-vous conscience qu'il ne suffit pas d'avoir des outils pour savoir les utiliser ? Le funeste bilan de l'année 2008 dont le rappel est de plus de 4 000 emplois détruits qui plombent à ricocher celui de l'année 2009 est là pour le rappeler. Pour vous-même et pour le pays, je vous souhaite d'obtenir toutes les ressources nécessaires à une vraie politique d'insertion professionnelle mise en œuvre avec le plein souci d'utiliser au mieux les ressources financières publiques. Maraud. Merci, M. Frébeau. Mme la ministre de la Nantes-Étournée, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Au préambule, je dirais sacré pierre. Enfin, je voudrais d'abord saluer tout le monde, M. le Président du gouvernement, mes collègues ministres, chères représentantes et représentants de notre Assemblée, le public, Tato Pato, Etyemana, Yorana, Métek. Au préambule, M. l'ancien ministre de l'Emploi et du Travail, je tiens à préciser au préambule de ma réponse que lors de ma nomination à savoir samedi dernier, dès lundi matin, nous avons entrepris les rencontres avec les représentants des salariés, les syndicats, tout le secteur économique avec le Président du pays pour pouvoir justement confirmer les réponses que je tiens à vous donner aujourd'hui. alors ce que je vais dire, je parle sur le contrôle du Président du pays. M. le Président, je vous remercie pour votre question dont j'apprécie toute la pertinence, d'autant que, comme toujours avec vous, les réponses que vous attendez sont contenues dans votre question. Aussi, et puisque vous pensez être indispensable et avoir réponse à tout, permettez que j'apporte une réponse qui soit différente de celle que vous voulez m'imposer. D'abord, je vous rappelle que j'ai adhéré comme la majorité des représentants dans cette Assemblée aux mesures que vous avez proposées quand vous étiez en charge de l'emploi. Pour autant, avec le recul, je ne suis pas sûr que j'ai eu les effets attendus. Nous aurions pu en discuter ensemble si vous aviez accepté de répondre à mon invitation d'où la passation des dossiers. Il a fallu que je couvre après vous, monsieur l'ancien ministre de l'Emploi, mais enfin. Sur les effectifs salariés, vous nous parlez de la stabilisation de la dégradation de l'emploi depuis que vous avez pris vos fonctions. Je ne crois pas qu'il faille se glorifier d'un tel bilan quand on attendait une reprise économique et des créations d'emplois. Or, les statistiques que vous citez confirment votre impuissance à créer le moindre emploi en valeur absolue. L'emploi salarié a cessé de croître à partir de décembre 2007. Avant de donner les chiffres, je vous précise qu'il s'agit des chiffres définitifs de l'ISPF qui tiennent compte de pratiquement 100 % des déclarations mensuelles des entreprises. C'est pourquoi le dernier chiffre validé est celui de juin 2009 et que pour septembre 2009, il ne s'agit que d'une tendance. En 2008, l'emploi salarié a perdu 1 788 emplois et en 2009, 2 402 emplois datent du 30 janvier 2009. Les estimations pour septembre 2009 font apparaître une perte d'environ 350 emplois par rapport à juin. À titre d'illustration, dans un secteur très significatif de la santé et de l'économie, le secteur de la construction, les pertes d'emplois sont continues depuis fin 2007. Près de 1 000 emplois ont été détruits. Il apparaît donc malheureusement qu'il n'y ait pas eu de réelle pause dans les pertes d'emplois salariés depuis fin 2007. La stabilisation que vous évoquiez des effectifs salariés en février 2009 ne peut donc se vérifier dans les faits. En février 2009, il y avait 65 617 salariés à la CPS. En août 2009, 64 777 soit 840 salariés en moins. Parallèlement, les demandeurs d'emplois inscrits au CEPI augmentent. 8 051 en février 2009, 8 903 en fin 2009, soit plus 10,6% d'augmentation. Par ailleurs, et comme l'a si bien dit M. Bruno Bélanger, le président du Conseil des employeurs, les statistiques ne reflètent pas vraiment la réalité car les chômeurs complètement démoralisés renoncent à s'inscrire au CEPI. Ce qui fait qu'au nombre d'emplois détruits, il faut ajouter tous ceux qui n'ont pas encore pu intégrer le marché du travail et qui ne cherchent pas leurs propres moyens à trouver un emploi. D'ailleurs, vous en avez parfaitement conscience. Franchement, M. le président, vous devriez faire preuve de plus d'humilité quand il s'agit de parler, sans aucun doute, du sort de plus de 12 000 personnes. C'est la réalité. Sur l'insertion des jeunes, mais au-delà de la guerre des chiffres, l'urgence à court terme est de permettre la mise en œuvre rapide des dispositifs d'aide à l'emploi, à l'insertion et à la formation professionnelle, comme je l'ai dit dans mes déclarations devant la presse. Cette mise en œuvre se fera en fonction de la réalité des différents marchés du travail et de manière équilibrée entre les différents archipels et entre les secteurs marchands et non marchands. Ma priorité, je l'ai déjà indiqué, sera l'insertion des jeunes et une insertion que j'espère pérenne. En ce qui concerne la formation, je ne souhaite pas qu'elle soit réservée exclusivement aux îles suivants. Il y a également des besoins à insatisfaire dans les autres archipels. Sur la protection de l'emploi local, les lois de pays numéro 2009-7 et 2009-8 relative à la protection de l'emploi local, respectivement dans le secteur public et le secteur privé, ont été annulées par le Conseil d'État le 25 novembre dernier. Si l'intention du gouvernement est de remettre en chantier les deux textes, il nous faudra avant tout analyser la position du Conseil d'État et en tirer toutes les conséquences. Sur le chèque service aux particuliers, le chèque service aux particuliers ne figure pas au nombre des dossiers que vous aviez laissés dans les anciens locaux de votre ministère. Ceci explique sans doute votre peu d'empressement effectué, cette passation de dossiers et la présente question orale. M. Frébo, soit, si je n'arrive pas à satisfaire votre curiosité, consultez donc le dossier que vous avez conservé. Le chèque service aux particuliers a été revendiqué par les partenaires sociaux lors de la grève générale du mois d'août dernier et a été inscrit dans le protocole d'accord de fin de conflit signé par le président Temeroun. Lors des derniers rencontres avec ces mêmes partenaires sociaux, le président Tang Song les a rassurés en affirmant qu'il tiendrait les engagements faits par son prédécesseur. Le projet de loi de pays relatif aux chèques services aux particuliers transmis à l'Assemblée de la Polynésie le 14 octobre 2009 par le président du gouvernement sera donc examiné par les représentants de la présente Assemblée. En tout cas, ce dispositif permettra l'emploi déclaré et donc non clandestin de personnes à des tâches ménagères et domestiques selon un volume d'heures de travail prédéfinis. Nous prévoyons environ 300 millions au budget 2010. Cela permettra la prise en charge par le CFI de l'indemnité de congés payés, de l'indemnité de précarité et des cotisations patronales à la CPS sur un volume envisagé de 860 000 heures pouvant concerner environ 1 600 à 1 800 personnes. En fonction de la date de mise en application et du succès du dispositif, ce montant de 300 millions pourra être ajusté. Sur les négociations salariales, les négociations salariales pour 2010 se sont ouvertes le jeudi 12 novembre 2009 dans les 13 branches couvertes par une convention collective sous l'égide de l'inspection du travail. Deux branches ont comme chaque année décidé de ne pas suivre le calendrier de l'inspection du travail et de suivre leur propre calendrier. Il s'agit des hydrocarbures gazeux et de la manutention portuaire. Dans le secteur du PTP, un accord a été signé avec l'ensemble des partenaires sociaux du secteur. Les représentants des salariés avaient demandé que l'accord salarial signé en 2008 avec le seul syndicat des travaux publics et qui n'avait pas été entendu par les ministères du Travail soit signé par le syndicat représentant le secteur du bâtiment. Cela a été fait le 23 novembre. Un avis sera prochainement publié au JOPF afin de permettre l'extension de l'accord. Dans le secteur du nettoyage et du gardiennage, il a été convenu de ne pas augmenter les salaires, de se revoir en juin 2010 et dans l'attente, les entreprises s'engagent à tout faire pour maintenir l'emploi. L'accord définitif est en cours de rédaction à l'inspection du travail. Dans les autres branches, les partenaires sociaux ont conjointement souhaité attendre d'y voir plus clair compte tenu des hausses de taxes et des menaces sur le pouvoir d'achat des ménages que contenait à leurs yeux le projet de budget du précédent gouvernement. Un grand nombre de branches avaient dû décider de ne pas tenir la deuxième réunion prévue au calendrier pour se laisser le temps de voir comment la situation allait évoluer. Malgré les difficultés économiques que personne n'ignore ou peut-être une raison de ces difficultés, les discussions se déroulent dans un climat d'écoute mutuelle. Sur la lutte contre la vie chère et je vais en finir M. le Président, vous me parlez également du rapport de la commission d'enquête présidée par Hiroté Farere à la rédaction duquel vous avez participé. Notre majorité a dit qu'elle tiendrait compte de ces conclusions contrairement au précédent gouvernement qui, lui, plutôt que de réduire les prix, avait décidé de les augmenter en augmentant les taxes à la consommation. En tout cas, c'est ce que j'ai découvert dans votre projet de budget. Je m'étende donc de votre intérêt actuel pour ce rapport. est-ce que parce que l'ancien Président du pays a pris l'angle avec M. le Président pour tenter de constituer une hypothétique nouvelle majorité que vous vous sentez obligé de faire référence à votre collègue ? J'espère que non. Je voudrais vous rappeler que vous avez participé aux côtés de M. le Président et des gouvernements qui, rompant avec leurs engagements électoraux, ont été à l'origine de 11 ans précédent. Vous avez été les champions des taxes nouvelles. J'ai d'ailleurs vu avec amusement que vous aviez décidé juste après le dépôt de la motion de censure de réintégrer le pâté-armour dans la liste des PPN pour réparer son dos de la catastrophe de 2005 et des années qui ont suivi. Il y a une autre catastrophe dont la Polynésie française ne s'est pas encore mise, c'est celle de la réforme Autera, dont vous avez été un des artisans avec M. Drolet. Vous aviez alors inventé la prime à l'emploi parfait. Mais il y a quelques jours encore, vous nous proposiez de faire payer les salariés pour boucher les trous que vous avez creusés à la CPS. Autant d'incohérence n'a pas l'air de vous émouvoir, M. Frébaud. Pour conclure, M. le Président, parce que je ne veux pas faire ici le bilan des politiques menées par M. Frébaud dans les différents portefeuilles qu'il a occupés, je paraphraserai un grand défenseur des travailleurs que M. Frébaud n'a pas été en lui disant que ce n'était peut-être pas votre question, mais c'est ma réponse. Je vous remercie. Merci, Mme Tétounoui. Mme Mayna Sanche, vous avez la parole. Bonjour, M. le Président. Bonjour aux membres du gouvernement. Je salue les nouveaux ministres et bien entendu à vous tous, chers collègues, le public, Yorana. Alors, j'hésite un peu à poser ma question, M. le Président, parce que quand j'entends les réponses de M. Tang Song en matière de fiscalité, j'hésite à lui demander, je suis à lui poser ma question qui relève des conséquences financières de la motion. très franchement, M. le Président, ça m'inquiète de vous entendre parler de déficit de moins de 5 milliards, alors que c'est simplement, bien au contraire, un signe de bonne gestion, puisqu'effectivement, ce système de crédit revolving évite de pensionner dans les fonds, dans les caisses du pays, trop d'argent. qui est une gestion au jour le jour des besoins de trésorerie du pays. Vous l'avez dit vous-même, le 23 novembre, on a moins 5 milliards, et puis quelques jours après, on a moins 1 milliard. Enfin, bon, je reviens à ma question. M. le Président, le lendemain de votre troisième motion de défiance, Standard & Poor's, qui est un organisme donc de notation en matière financière, placer la note à long terme BB+, de la Polynésie française, de surveillance négative. C'est le moment qui le dit, c'est eux, dans un communiqué de presse datant du 24 novembre, et qui, je cite, place donc cette note de surveillance négative face au risque que cette nouvelle motion retarde ou grippe la reprise économique, complique et retarde les réformes amorcées, induise un flottement dans les rouages politico-administratifs du pays et, in fine, se traduisent par une aggravation des déficits publics. Je vous épargne également les détails du rapport sur les risques de dérapage liés à la faiblesse de la majorité parlementaire qui, selon eux, je cite à nouveau, posent la question de la pérennité de votre gouvernement. Il n'y a pas qu'eux qui se posent la question aujourd'hui. Standard & Poor's conclut qu'il sera plus particulièrement attentif, notamment au degré de renouvellement des équipes du pays, de continuité ou de rupture avec les actions entamées. Il sera également attentif aux orientations fiscales que vous prendrez, les orientations budgétaires et financières du budget 2010 et au calendrier des réformes. Alors, en matière de renouvellement des équipes, pourriez-vous, s'il vous plaît, Monsieur le Président, nous éclairer sur le coût financier de l'avènement de ce nouveau gouvernement alors que nous arrivons à la fin de l'année et que la totalité des crédits prévus à ce chapitre numéro 29 concernant la masse salariale et qui intègrent également les rémunérations de personnel de cabinet et membres du gouvernement sont d'ores et déjà engagés. Comment comptez-vous fin décembre assurer les salaires des 14 nouveaux membres de gouvernement en plus des 14 sortants puisqu'il y en a 3 qui restent soit 28 ministres et leur personnel de cabinet à payer en décembre ? C'est bien là l'impasse budgétaire du budget de fonctionnement pour le mois de décembre. Alors, outre la mise sous surveillance de la note Standard & Poor's, est-ce que vous serez responsable du premier déficit du budget de fonctionnement du pays qui, je vous le rappelle, est strictement interdit réglementairement ? À moins que d'ici là, nous allons voir un nouveau collectif budgétaire auquel cas, quel autre secteur du budget comptez-vous amputer pour permettre d'assumer ces dépenses non prévues ? Mais bon, vous avez peut-être d'autres solutions et nous serons bien entendu très attentifs à ce que vous nous proposerez. La population qui, in fine, va payer la facture de tous ses retards mérite mieux qu'un pardon pour un rond-point, monsieur le Président. Je ne sais plus, représentant, président. C'est la seule annonce qui est ressortie de votre premier Conseil des ministres. Bon, il faut savoir que nos questions orales sont déposées deux jours avant. Donc, à la date de mardi, c'était les seules informations qu'on avait. Depuis, j'ai vu que vous aviez votre vice-président, mon collègue Édouard Fritsch, encore collègue Édouard Fritsch, faire une conférence de presse hier à la sortie du Conseil des ministres. On a eu un peu plus d'informations. Alors, en clair, puisque vous avez préparé soigneusement votre retour depuis quelques mois, vous devriez pouvoir nous dire précisément aujourd'hui comment vous équilibrerez le budget de fonctionnement 2009 suite aux dépenses supplémentaires que vous venez de créer et, pareillement pour 2010, j'ai eu quelques réponses hier dans cette conférence de presse, mais pouvez-vous nous confirmer aujourd'hui, M. le Président, quand est-ce que nous étudierons le budget 2010 que vous nous avez promis dans la motion à la mi-décembre ? J'entends fin décembre. Est-ce que vous pouvez nous confirmer aujourd'hui quand est-ce qu'on l'étudiera ? Parce que je rappelle que la mouture du précédent du gouvernement, la mouture du budget 2010, est à la file d'attente de la Commission des Finances à l'Assemblée depuis le 20 novembre. Ça fait plusieurs jours que le pays attend. Il nous faut aujourd'hui garantir à la population ce vote du budget. Je vous remercie, M. le Président. Merci, Mme Sange. Et je nul doute que le Président pourra apporter les éclairages. Vous avez la parole, M. le Président. Merci, M. le Président. Mme la représentante, je dis et je confirme qu'au 23, voire même au 24, 25 novembre, il n'y a plus de sous dans la caisse du pays. Il n'y a plus de revolving. Je confirme, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'État. C'est le payeur. C'est sa parole. Il a même signé le document. Ce n'est pas moi qui l'ai signé. Mais ceci étant, ce qui a coûté le dernier changement de majorité. Alors, l'avènement de nouveau gouvernement, vous allez encore me dire, vous trafiquez les chiffres, c'est un papier qui a été rédigé par les services des finances. Je n'ai pas changé une seule lettre, un seul chiffre. Je lis entièrement ce document. L'avènement du nouveau gouvernement, s'agissant des indemnités des ministres, entraîne un surcoût pour 2009, de 1,2 million. Notez bien les chiffres. Les crédits encore disponibles sont suffisants au sous-chapitre 96.001, gouvernement, article 653, indemnité, pour contenir cette légère augmentation. S'agissant des 5 anciens ministres qu'il faut rémunérer durant 3 mois, en signalant au passage que le nombre de ministres est passé de 15 à 12, grâce à cette diminution du nombre de ministres, la paie des anciens ministres, qui ne sont pas ici à l'Assemblée, couvre, reste entièrement le paiement des indemnités. Effectivement, vous avez fait un chiffre en disant qu'il y en a 14 qui sont sortis et 12 qui arrivent, ou 14 avec le président et la présidence. Si on compte l'ensemble des ministres, en fait, c'est 17 de l'ancien gouvernement et 14 de nouveau. Voilà, les comptes sont faits. Eh bien, parmi les 14 anciens ministres, il y en a 7 qui ont réintégré l'Assemblée. À la limite, en réintégrant l'Assemblée, vous coûtez moins cher au pays que de rester ministre. Parce que l'indemnité du ministre est plus élevée que l'indemnité des élus. À la limite, on fait des économies même, là. Ça m'étonnerait que les élus ministres cumulent les deux indemnités. Si c'est le cas, il faudrait rendre l'autre indemnité. Alors, pour ce qui concerne les collaborateurs, c'est là où ça fait mal. Il faut tout d'abord noter que si on conserve simplement la composition des cabinets de l'ancien gouvernement, en moyenne 15, par ministère, l'économie générée sur une année par la seule diminution du nombre des ministres engendre une baisse de la masse salariale annuelle de près de 400 millions. Vous avez bien noté. Le fait de diminuer de 15 à 12 le nombre de ministres, c'est 400 millions d'économies sur les salaires des collaborateurs. à effectifs équivalents, bien sûr. Donc, ce qui ferait passer en année pleine un budget de 2 milliards à 1,6 milliard. Actuellement, c'est 2 milliards. S'agissant des indemnités de préavis, il faut tout dire, a versé aux collaborateurs des anciens ministères. Elles s'élèvent à 192 millions. certes, il faut le verser en 3 fois sur 3 mois. C'est ça l'indemnité de préavis. Pour décembre, ce montant est de 72 millions, là, le tiers. Ce montant a déjà été engagé. Et donc, si ça a été engagé, on est assuré de leur paiement. des indemnités de congé, c'est vrai, ça vient en plus. Des indemnités de préavis qui n'ont pas été prises en compte, mais le seront versées au bout des 3 mois. C'est normal. Et ces indemnités s'élèvent à 110 millions. Donc, ils viennent s'ajouter aux 192 millions qu'on doit à ses collaborateurs. mais tous ces calculs ont été faits dans l'hypothèse selon laquelle tous les collaborateurs effectueraient leur préavis. Or, plusieurs d'entre eux ont déjà été recrutés dans des cabinets actuels. Donc, ils ne vont pas accumuler les indemnités et le nouveau salaire. donc, là encore, il y aura des économies. Pour ce qui est des nouveaux collaborateurs dont les contrats ont pu être conclus avant la date de clôture de la paie de décembre, leurs salaires pourront être intégrés dans la paie de décembre. mais tout le monde sait que pour recruter et madame la présidente, vous le savez bien, parce que vous avez exercé cette fonction de ministre, pour recruter dans les cabinets ministériels, on ne recrute pas tout d'un coup en une seule fois. Bien sûr, on peut le faire sur un mois, deux mois, trois mois. Donc, les crédits, en tout cas, disponibles de 76,7 millions permettent largement de couvrir les nouveaux salaires qui vont arriver si les contrats ont été établis dans les délais requis. Finalement, même en y intégrant le coût de l'avènement de nouveaux gouvernements, la masse salariale des cabinets ministériels en 2010 demeurera inférieure à ce qui a été prévu par l'ancien, le gouvernement précédent. Au lieu donc, comme je le disais tantôt, d'un budget de 2 milliards qui figure d'ailleurs dans le document dans le projet de budget déposé sur le bureau de l'Assemblée, au lieu de 2 milliards, ce sera au grand maximum 1,8 milliard. Et cette économie n'intègre pas l'économie qui découlerait du simple abaissement du nombre de ministres de 15 à 12. Voilà donc, Madame la représentante, chers amis, le déficit budgétaire si tenté y en aurait eu, y en aurait, à la fin de cette année 2009, en tout cas, ce sera certainement pas dû à ce changement de majorité. pour les raisons évidentes que je viens d'évoquer et si malgré tout le budget devait être exécuté en déficit à la fin de cette année, ne me fait pas porter du chapeau sur le dernier mois de l'année. On va partager nos responsabilités. J'en serai responsable pour ce dernier mois de l'année de l'exécution de notre budget. Mais disons simplement que je ne suis pas là pour jeter l'opprobre sur l'un ou l'autre. La majorité m'a confié une mission et cette majorité m'a donné très clairement un calendrier auquel je suis soumis à savoir après l'installation du nouveau gouvernement dans les 15 jours il me faut déposer le nouveau projet de budget 2010 pour que l'Assemblée puisse démarrer commencer à examiner ce document budgétaire certes en commission et surtout tout faire pour que ce document budgétaire soit voté avant la fin de l'année. Cette année on a voté le budget en février. J'espère que le débat ici à l'Assemblée sera emprunt de beaucoup de respect et de sérénité et je reviendrai devant vous pour expliquer les temps forts de ce budget. Je pense respecter le calendrier C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant mes services travaillent d'arrache-pied pour que effectivement l'Assemblée puisse avoir dans les 15 jours le nouveau document budgétaire. marrant. Merci M. le Président la séance des questions orales est en close il est 12h59 la séance est suspendue pour qu'on puisse la reprendre à 14h30 vous en êtes d'accord 14h30 tout à l'heure merci bon appétit des datos on reprend nos travaux je nous fais une suggestion et à vous à décider je vous cache pas que j'ai été agréablement suppris par les interventions de notre vice-président toujours représentant Edouard Fritsch sur l'intérêt pour nous de voir comment procéder à une meilleure répartition et du fait surtout que le vice-président lui-même n'a toujours pas opté et il est directement concerné par les renouvellements en cours aujourd'hui dans pas mal de commissions je crois savoir que vous présidez une et que vous êtes vice-président dans une autre si vous en étiez d'accord et voilà pourquoi je nous fais cette suggestion de reporter le deuxième le deuxième point le troisième point de l'ordre du jour donc le renouvellement des membres de la commission permanente et des commissions intérieures à une prochaine séance et d'attaquer directement tous les dossiers inscrits à l'ordre du jour je vous soumets cette proposition pour ne pas être obligé à revenir dans un mois maximum pour refaire encore les commissions voilà voilà la suggestion que je nous fais aux uns et aux autres mesdames et messieurs les représentants de l'assemblée membres des groupes d'autant que vous n'ignorez pas qu'il y a eu des bouleversements dans dans les cicats internes de l'assemblée le débat est ouvert et là il est intéressant à mon sens que les uns et les autres vous nous donniez ce que vous en pensez si vous voulez une petite suspension pour que vous en discutiez entre vous je fais une petite suspension de 15 minutes oui ok une petite suspension de 15 minutes ok voilà merci ok ok c'est bon on peut reprendre donc qui souhaite intervenir qui intervient pour le groupe par rapport à la proposition que je vous ai faite je vous ai faite je vous ai faite merci merci pour cette reprise président nous sommes partis effectivement sur votre proposition non pas à la reprise mais de ce matin à savoir à savoir que contre vous nous avez supplié et de quelle manière et avec quelle force plus fort que l'ouragan à ce que nous suivons cette heure du jour et donc nous poursuivons dans cette optique de suivre l'heure du jour qui nous a été plus ou moins imposée ce matin et donc nous souhaitons continuer cette heure du jour très bien donc personne ne va intervenir du côté non monsieur Bouchouz vous avez la parole merci monsieur le président nous sommes donc favorables pour poursuivre l'ordre du jour tel que cette période bien donc nous poursuivons nos travaux nous allons donc participer maintenant à la désignation des représentants de l'assemblée au sein de la commission permanente de notre assemblée pour la commission permanente nous devons donc désigner de nouveaux membres en remplacement de mesdames patricien jennings tétouanoui madame danielle persegal madame amaron naïa teripaia madame teuraheriti monsieur mitan teripaia voilà puisque messieurs temeharo et madame saintjou ont réintégré l'assemblée je nous propose donc une nouvelle suspension de séance pour que les groupes puissent nous donner les noms de leurs représentants que je puisse les recueillir les noms des candidats et après pour voir comment compléter étant entendu néanmoins qu'il nous faut respecter les forces en présence la représentation réelle des groupes en présence comme nous l'avons toujours fait par le passé ici je vois monsieur temeharo sourire mais ça a toujours été le cas donc il est impératif que nous soyons respectueux des règles qui nous régissent on est d'accord monsieur jérose vous souhaitez prendre la parole alors merci monsieur le président le sourire de monsieur temeharo n'était qu'un acquiescement à la logique et au raisonnement que vous développez pour dire qu'effectivement depuis la constitution de ces commissions qui à son origine respectait les dispositions de la loi organique et du règlement intérieur on peut considérer qu'aujourd'hui la cartographie politique représentative de notre assemblée a complètement changé donc il est important qu'on revoie à mon avis dans le respect de la proportionnalité des groupes en présence la redistribution de nos élus au sein de ces commissions et notamment de celle de la commission permanente donc c'était la remarque tout à fait pertinente que le président me semble-t-il voulait exposer au nom de notre assemblée donc remarque auxquelles l'ensemble de l'UDSP et également des groupes apparentés souscrivent bien entendu oui monsieur vous avez la parole j'ai un petit problème là vous êtes assis à la place de monsieur Flos c'est ça alors je comprends c'est pareil c'est mon beau père je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'interprétation qu'on vient de nous donner de la représentation dont vous venez dont vous voulez tenir compte donc cette représentation de l'assemblée des groupes de l'assemblée aujourd'hui nous sommes appelés à renouveler à remplacer ou à réinstaller ceux qui sont montés au gouvernement et qui laissent leur place vacante dans les commissions ces commissions ont été constituées au mois d'avril dernier vous vous rappelez au mois d'avril dernier nous avons calculé des coefficients de représentation en fonction de la représentation en effet des groupes politiques ici à l'assemblée si vous partez du principe qu'aujourd'hui il faut tout modifier nous sommes obligés dès lors de reconstituer toutes les commissions vous ne pouvez pas en procédant à un remplacement espérer appliquer une nouvelle règle de nomination ou de désignation de ces représentants cette nouvelle règle étant assise sur un ancien mode de calcul qui est celui du mois d'avril dernier où on se met d'accord sur ce qui peut se faire mais je conteste bien que je sais je sais quelles sont les raisons naturellement puisque vous vous êtes renforcé au groupe UDSP que les coefficients sont contestables mais sur le principe lui-même je ne crois pas parce qu'on a terminé au tribunal administratif alors sur les coefficients qui doivent être modifiés aujourd'hui en fonction de la nouvelle composition de l'assemblée pour remplacer des représentants qui ont été mis dans des commissions avec des calculs de l'ancienne représentation de l'assemblée des groupes à l'assemblée de l'ancienne représentation j'estime que là il y a un illogisme qui est contestable voilà c'est tout bon ceci dit monsieur le président si vous voulez continuer votre raisonnement dites nous dès maintenant quelles sont les représentations puisque je suppose que vous avez fait faire les calculs par le secrétaire général de l'assemblée dites nous combien de combien du DSP dans cette commission permanente et puis on verra vous avez fini monsieur Frisch monsieur Gérard merci monsieur le président effectivement on peut enfreindre la loi comme vous le propose le vice-président du pays mais comme vous dites également il faut trouver un juste milieu lorsque ces groupes ont été constitués en avril c'est en tenant compte de l'existence d'un groupe qui n'existe plus aujourd'hui c'est maintenant que Momoto n'existe plus et pourtant c'est grâce à l'existence de ce groupe qu'ils ont pu intégrer la composition des commissions législatives en avril dernier alors se pose devant nous un sacré problème aujourd'hui leur maintien dans un groupe qui n'existe plus aujourd'hui n'a plus lieu d'être parce que leur maintien dans une commission au titre du groupe qu'ils ont créé qui n'existe plus aujourd'hui force la donne de la représentation proportionnelle des forces en présence au sein de notre assemblée à la date où nous allons rétablir ces commissions comme je le disais tantôt la loi organique nous y pousse et puis le règlement intérieur nous y invite mais encore une fois on peut enfreindre la loi mais ne comptez pas sur nous pour vous suivre sur ce chemin oui monsieur vous avez la parole je ne permettrai pas à monsieur Gérard de nous accuser de vouloir enfreindre la loi , vous savez très bien que c'est pas mon genre et ce n'est pas notre genre je crois qu'il ne s'agit pas de faire du zèle monsieur le président je constate qu'une seule chose c'est que le règlement intérieur est muet sur ce cas de figure c'est la raison pour laquelle j'appelle notre assemblée à une mesure qui est à mon avis qui pourrait arranger tout le monde c'est que l'on se mette d'accord ensemble je crois que c'est pas la peine se lancer dans des batailles juridiques ou dans des batailles de calcul dès lors où les bases ne sont pas prévues par le règlement intérieur pour moi ça me paraît simple mais compte tenu des combines qui se passent on veut compliquer les choses alors je vous propose monsieur le président qu'on essaye de transiger à moins que vous ayez une solution dites non dites nous la vérité c'est pas la peine qu'on perde du temps si vous avez des propositions chiffrées dites les nous et puis on en discutera le paysage au sein de oui monsieur Gérard vous souhaitez intervenir d'abord vous avez la parole monsieur le président pour essayer d'être un peu plus explicite dans notre raisonnement je vais prendre par exemple la commission des institutions et relations internationales aujourd'hui l'UDSP compte dans cette commission un seul membre dans cette commission si on suit la logique du vice-président on nous demande de remplacer son président qui est monté en qualité de président du pays alors comment pouvez-vous nous dire qu'aujourd'hui en ne recomposant pas intégralement cette commission on ne souscrit pas au respect de la réglementation le fait de maintenir l'image de cette commission telle qu'elle a résulté de sa mise en place aujourd'hui est un non-sens vis-à-vis du droit vis-à-vis de la loi vis-à-vis du règlement donc si on corrige ce non-sens au titre de cette commission il faut corriger le non-sens partout on ne peut pas se permettre de corriger uniquement cette commission parce que la défaillance est flagrante et pour les autres commissions on va se taire on va fermer les yeux on va éviter de regarder on va juste changer ceux qui sont montés donc c'est pour ça que je disais il est important qu'on se pose la question de savoir que compte tenu du changement catégorique et radical de la cartographie politique de la représentation des groupes au sein de notre assemblée aujourd'hui il faut qu'on se penche sur la reforme complète de l'ensemble de ces commissions oui monsieur vous avez la parole monsieur président je lis je lis article 48 du renouvellement de la commission permanente point à la ligne à la ligne 1 en cas de vacances d'un ou plusieurs sièges de membres de la commission permanente l'assemblée complète la commission permanente point à la ligne en cas de vacances du poste de président la commission permanente complétée conformément à la ligne 1 précédente procède à une nouvelle élection de son président point final j'ai cru comprendre en effet que si j'ai bien entendu monsieur Géros que la commission des institutions et des relations internationales ne comportait qu'un membre de l'UDSP à deux et trois depuis et trois depuis 15 heures et trois depuis 15 heures alors si vous voulez qu'on retarde les choses allez-y mais encore une fois je je ne veux pas me lancer dans des batailles stériles c'est simplement pour essayer d'arranger les choses merci monsieur Friche de donner lecture de cet article 48 du règlement intérieur nous savons tous aujourd'hui que le paysage politique au niveau des groupes de notre assemblée s'est profondément modifié depuis le vote de la motion de défiance de la semaine dernière le groupe Temanao Temomotu n'existe plus ils ont tous intégré le groupe Totato Aya qui passe de 11 à 16 le groupe avec les fluctuations d'aujourd'hui reste à 10 le groupe Yaura Téfenoua reste à 6 le groupe UDSP passe de 25 à 28 de 19 à 22 pardon c'était le total oui de 19 à 22 les non-inscrits ne restant plus que trop peut-être que demain ou après demain ils vont rejoindre tel groupe ou tel groupe voilà pourquoi je vous avais fait la suggestion maintenant elle n'a pas été retenue vous voulez qu'on travaille ce qui conviendrait de faire c'est la proposition que je vous ai faite aux uns et aux autres que vous nous transmettez les noms des candidats que les divers présidents de groupe puissent s'entendre entre eux sur le choix de ces candidats et que l'on respecte au mieux le point réel des groupes composant notre assemblée on est d'accord c'est des plus simples oui monsieur Fisch vous avez la parole si j'interprète le règlement intérieur d'une façon un peu primaire et vous savez que je suis primaire et que j'aime être primaire nous sommes invités aujourd'hui par le règlement intérieur de l'assemblée qui a été voté par la présente assemblée de boucher les trous on ne demande pas aujourd'hui le règlement intérieur ne le prévoit pas de tenir compte des fluctuations des allées et venues des rentrées et sorties des représentants de tel groupe ou tel autre groupe il ne faut pas que nous considérions notre volonté notre vision personnelle comme une règle générale au niveau de l'assemblée alors demain qui vous dit aussi que si on se débrouille bien de ce côté-ci il n'y en aurait pas de l'autre côté qui viendrait par ici et alors qu'est-ce qu'on fait ou vice versa au pluriel de l'autre côté vous avez des promesses de ministères nous nous avons les ministères qui a des chances de gagner ceux qui ont des promesses de ministères ou ceux qui ont les ministères entre les mains vous ramenez le débat à ça pourquoi monsieur le président pourquoi exceptionnellement aujourd'hui vous avez une interprétation mais je lis j'ai lu le règlement intérieur pour que tout le monde l'entende le règlement intérieur prévoit que l'on remplace les places vacantes le règlement intérieur ne nous dit pas de remplacer en fonction de la météo parce que la météo ce matin était un peu couverte pour nous cet après-midi elle s'est un petit peu clarifiée demain matin peut-être que ce sera l'inverse et demain après-demain peut-être encore l'inverse alors monsieur le président il n'y a qu'une seule chose dans ces cas-là qui est juste pour tout le monde c'est qu'on applique le règlement intérieur c'est là que la loi devient primordiale et c'est celle qui devrait nous guider pas l'interprétation qu'on en fait j'ai lu le même règlement intérieur que vous et je vous ai invité à me donner les noms ou vous me comprenez ou vous ne comprenez pas je suis désolé pour vous on peut reprendre les PV maintenant je suis désolé je suis désolé monsieur Fritsch je suis désolé je vous ai laissé tout le temps tout le loisir je vous ai parlé de la situation de la cartographie politique aujourd'hui je vous ai dit voilà le règlement intérieur et j'attendais que vous nous transmettez les noms de vos candidats et que les présidents de groupes respectifs puissent se rencontrer et s'entendre c'est aussi simple si vous ne comprenez pas comment cette lecture là il y a un problème il y a vraiment un problème de compréhension franchement suite à votre proposition monsieur le président souhaitez-vous qu'on se retrouve c'est bien ça on se retrouve dans une salle pour l'élaboration des listes en donnant donc nous allons vous fournir les noms que nous devons nous sommes supposés de fournir n'est-ce pas ça fait trois quarts d'heure que je vous demande ça monsieur André Tony Gérot vous avez la parole président je crois que la façon dont le vice-président ou ex-futur vice-président procède à la lecture dans son règlement intérieur me semble un peu trop étriqué puisque les principes de la constitution des commissions sont édictés les principes de base bien entendu par l'article 58 de ce règlement intérieur qui précise deux choses deux principes fondamentaux à respecter le premier principe c'est que tous les élus se retrouvent au moins dans une commission et au rythme où vous proposez de démarcher on ne va pas se retrouver nous dans une commission il y a des élus qui sont descendus qui ne vont pas se retrouver dans une commission et le deuxième point laissez-moi terminer monsieur l'ex-vice-président ou l'ex-futur vice-président je ne sais plus le deuxième principe le deuxième principe et c'est pour cette raison c'est pour tenir compte des non-inscrits que le règlement intérieur nous invite à respecter autant que faire se peut c'est-à-dire autant que possible la représentation politique de l'Assemblée lors de la construction de ces commissions donc 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 c'est pour ça ben oui mais si si lors de la construction vous demandez d'imposer le respect d'un principe c'est pas pour au cours de l'existence déroger au principe vous êtes d'accord avec moi vous savez je vous avais dit quand le sage pointe du doigt il ne faut pas regarder le bout du doigt vous allez passer pour un fou vous avez bien compris ce que le texte est dit comme principe de base et moi je propose au président de l'Assemblée de s'y tenir vous souhaitez prendre la parole vous avez la parole non président simplement demander est-ce que votre proposition donc est prise en compte par l'ensemble des présidents de groupe de telle sorte à ce qu'on puisse se retrouver pour discuter de façon à ce qu'on n'oublie personne merci monsieur Buissoux vous souhaitez intervenir oui vous avez la parole merci monsieur le président vous avez fait une proposition de rencontre des présidents de groupe je propose de mettre à exécution cette proposition donc je suspends la séance les présidents de groupe et les candidats se retrouvent pour s'entendre sur le choix des noms cette suspension a été la plus longue de la journée et là c'est pas du fait du personnel administratif ou du haut c'est à dire c'est du fait des discussions que nous avons eues entre les uns et les autres tantôt tendues tantôt coulent commission permanente donc à l'unanimité des présidents de bureaux voilà la proposition que nous vous faisons présidente madame Béatrice Vernodon vice-président monsieur Tonceau Robert secrétaire monsieur Clarence Vernodon à la place de madame Jennings Tetoano et Patricia les membres Michel Yip Juliana Mati Annick Opinfo Chantal Tahriata monsieur Frébaupierre à la place de madame Danielle Persegal madame Monter à la place de madame Amaron Naya Telipaya Théoula Justine Chavé Daphné moi-même Benoît Cautey Fernand Romantaroua Toutipé en lieu et place de Mita Telipaya Tilda Fouler Minari Galnon René Kohou Mouitini en lieu et place de Ériti Teoura Juliette Tahoutama en lieu et place de Saint-Joux Tarita et René Temeharo pour lui-même et madame Emma Algon Nous sommes tous d'accord à la suite de la rencontre de la discussion monsieur Tonso voulait reprendre la négociation non pas du tout excusez-moi monsieur le président en ce qui concerne il est vrai que très souvent on discute pour les autres et on oublie soi-même j'ai pratiquement oublié que j'étais vice-président de la commission permanente et je souhaite me faire remplacer par René Temeharo ce à quoi bien sûr je vais démissionner et René Temeharo prend ma place voilà excusez-moi pour ce ce petit changement dû à l'heure tardive de la soirée qui fait en sorte qu'on discute beaucoup pour les autres et on oublie pour soi-même merci pour ta compréhension monsieur le président Manou Medet je propose donc on est d'accord on passe au vote monsieur René Temeharo vice-président à la place de monsieur Robert Tonso unanimité unanimité merci pour votre compréhension nous passons maintenant aux commissions législatives la commission des affaires civiles du logement de la famille la parité la protection sociale président monsieur Robert Tonso sans changement vice-présidente madame Liliane Maïroto à la place de Foster Temeharo Mathis Juliana comme secrétaire Monique Christon comme membre René Temeharo à sa place Toti Peu madame Armel Merceron remplaçant madame Emma Aldon démissionnaire qui nous avait mis sa démission madame Cross Valentina et monsieur Georges Anderson en lieu et place de monsieur Ruben Teremate à l'unanimité à l'unanimité commission la santé de la médecine traditionnelle président Marcelin Lisson vice-président Peututti secrétaire Maryse Olivier Bertolon Nicolas à la place de monsieur René Temeharo Juliette à la place de madame Lana Tétouanoui Philippe Chille Emma Algon au pan à fou Annick et monsieur Jacques Hydrolet en lieu et place de Jennings Tétouanoui Patricia Même vote même vote unanimité Commission de l'emploi et la fonction publique Présidente madame Bob Dupont Tamara Vice-président monsieur Frébo Pierre en remplacement de madame Patricia Tétouanoui monsieur Jean-Marie Srapoto secrétaire en remplacement de Amaron Télipaya les membres m'ont pas changé Daphné Chavé Rosine Brodien Fernand Romain parois Frébo Joël René Kohomotini et René Teméharou Commission même vote unanimité unanimité Commission de l'aménagement de l'espace naturel rural urbain de l'environnement de l'urbanisme de la qualité de la vie et de la gestion du domaine public Président monsieur Tétouanoui pourlier Vice-présidente Moutéa Hulsanne secrétaire James Salmon à la place de Jean-Michel Carlson membre Minari Galnon Thomas Montam en remplacement de Lanna Tétouanoui Roro Benoît Excuse-moi Roro Chon-Yu Tung-Hee A-Chang Roro Benoît Tétouanoui Payututti en remplacement de Mita Télipaya et Annick Opinfo Même vote unanimité unanimité Commission de l'éducation et la recherche Présidente Présidente Madame Parker Eléano Vice-présidente Madame Armelle Massé en remplacement de Mita Télipaya Secrétaire Justine Teoura Membre Minari Galnon Juliette Tahouotama Mare Oure Teina Maïna Sage Raboto Jean Marius à la place de Daniel Perségal et M. Temaru Oscar à la place de Mata Ouamayram Commission de la communication du patrimoine culturel de l'artisanat et pardon même vote même vote unanimité excusez-moi Commission communication patrimoine culturel artisanat jeunesse et sport Président M. le vice-président Edouard Fritsch Vous aurez bien du boulot Vous savez on a beaucoup pensé à vous en commission en réunion Isale Heifara vice-présidente à la place de Teoura Eliti Le reste sans changement Tamara Bob Dupont Daphne Chavé Benoît Acauté Clarence Vénodon Maïna Sange Ismaël Touahou Ici un dernier changement Thuichaud Buillard Catherine démission Non et remplacé par M. Kouhou Mouintini René Adopté à l'unanimité Adopté à l'unanimité Commission des affaires économiques tourisme agriculture mer et transport Présidente Chantal Tahriata vice-président Michel vice-président Michel Yip secrétaire Amato Huitopo Victor membre Heifara Isal Thuichaud Buyan Cathy Armelle Merceron à la place de Foster Temauri Cathy à la place de Kohou Mouintini René Léonie Matahua Emma Maraya et Gérard Santoni à la place de Frébo Joël Commission des Oui unanimité toujours pour le vote Bien Marourou Commission des institutions et des relations internationales Benoît Koutey à la place de M. Gaston Tonksong Le reste aucun changement Il n'y avait qu'un changement là donc vice-président Tilder Foulet secrétaire Catherine Cuichaud Buyan membre Fros Gaston Frich Édouard Mérite Édouard Stéphare Réhidou Huiti Verdon Béatrice Hussan Anoutea Manout Rélevi Agami Sandra Et donc nous reportons donc la commission des finances à la prochaine réunion Commission de contrôle budgétaire et financier Donc M. Clarence Vernodon à la place de Mme Burke Sabrina M. Édouard Frich comme vice-président les membres Cathy Tuichaud Buyan M. Tony Geros à la place de Mme Jennings Tétouanou Patricia Moi-même Hilda Foulet Parker Eléanor Minari Gallnon et qui nous est portlier Le reste sans changement Ce sont ces membres-là qui vont se réunir entre eux pour élire le prochain président Mais là si vous en êtes d'accord comme il a été convenu en commission entre tout le monde tout le monde est d'accord à ce que le président soit désigné aujourd'hui même On est tous d'accord à l'unanimité donc c'est M. Clarence Vernodon Ce sont les membres de la commission qui votent qui sont présents Voilà Oui M. Fritch Non mais M. le Président je crois qu'il faut laisser à l'UDSP de choisir son président puisque le principe c'est de laisser enfin on est bon joueur on ne va pas aller revendiquer cette commission Donc est-ce que Carlin Vernodon est à l'UDSP Oui Ah ben ça va Ok Non non excusez je retire C'est posé la question tout à l'heure justement pour les non-inscrits qui avaient des présidences Alors donc je nous propose de nous mettre d'accord sur la prochaine séance il est 19h46 ou nous reportons à demain ou nous reportons à jeudi prochain et nous allons donc clore la séance pour convoquer à jeudi prochain si nous en sommes d'accord sinon on reporte pour demain jeudi prochain puisque tout le monde veut rentrer chez eux dans les îles on est d'accord là-dessus ça fait unanimité unanimité à rien mesdames messieurs la séance est close à jeudi prochain terrofoyeraï merci pour les efforts des uns et des autres dans les discussions qu'on a eues pour le choix des candidats de l'éthme pour le choix de l'éthme de l'éthme de l'éthme de l'éthme Sous-titrage FR ?